C'est l'histoire d'une exploratrice qui voyage le monde à la recherche de civilisations perdues. Un jour, alors qu'elle parcourt l'Afrique, elle arrive dans un petit village au milieu de nulle part. Les habitants la reçoivent avec beaucoup d'hospitalité. Ils lui donnent à boire, à manger, ils l'installent dans l'une des huttes pour la nuit. Le lendemain matin, un groupe d'enfants curieux vient la voir. Elle se met à jouer avec eux, ils dessinent, ils chantent, ils dansent. Un moment donné, l'exploratrice trace une ligne sur le sol, elle demande aux enfants de se mettre le long de la ligne. Elle s'éloigne d'une quinzaine de mètres, elle plonge la main dans son sac, elle sort une poignée de bonbons, elle les dépose sur une petite table qui se trouve là et crie aux enfants, le premier ou la première qui atteindra la table gagnera tous ses bonbons. Sans attendre, elle enchaîne, à vos marques, prêts, partez ! A sa grande surprise, aucun enfant ne s'est mis à courir. Ils se sont regardés les uns les autres et ont marché ensemble au même rythme vers la table. Ils ont pris les bonbons, ils les ont partagés entre eux et chacun a dégusté sa part. Étonné, l'exploratrice demande aux enfants, « Pourquoi vous n'avez pas couru ? L'un d'entre vous aurait pu avoir tous les bonbons pour lui. » Un des enfants lui répond spontanément, « Comment l'un d'entre nous peut-il être heureux si tous les autres sont tristes ? » L'exploratrice est restée de pierre. Elle qui pensait que c'était une tribu sous-développée, elle a réalisé que peut-être sur certains aspects, ces personnes sont en avance et qu'elle a beaucoup à apprendre d'eux. La vie n'est pas une course contre les autres, mais une expérience avec les autres. Malheureusement, on vit aujourd'hui dans une société où il y a comme une tendance à l'égoïsme ou à l'individualisme. On s'en fout d'écraser les autres ou même de tricher pour soi-disant réussir ou gagner. On manipule l'information, on ne partage pas tout ce que l'on sait, on a peur qu'on nous vole nos idées ou qu'on nous dépasse. On s'en fout de polluer nos océans ou de détruire nos forêts si ça peut nous profiter. On ne se rend pas compte que cet état d'esprit est la principale raison pour laquelle tant de personnes se sentent si seules et sont si malheureuses aujourd'hui. On ne se rend pas compte que cet état d'esprit est en train de mener le monde à sa perte. Nul ne pourra jamais gagner avec un état d'esprit individualiste. Parce que même si toi tu es heureux et tu as tout le confort du monde, mais l'autre n'est pas bien. L'autre c'est la maîtresse de tes enfants à l'école, ou c'est le boulanger, ou c'est un client, ou c'est un collègue de travail. Et si la personne n'est pas bien, directement ou indirectement, tôt ou tard, ça va affecter ta vie aussi. C'est comme pour ton corps. Si tu as une infection quelque part, tu ne peux pas être indifférent. Tu comprends que si tu ne t'en occupes pas, tôt ou tard, ça va se propager. Et c'est tout ton organisme qui va payer le prix. Tu vas avoir de la fièvre, tu vas tomber KO. Que tu le veuilles ou pas, nous faisons tous partie d'un même corps, nous faisons tous partie d'un même organisme vivant, qu'est la planète. La réalité c'est que dans ce monde, la seule et unique manière de gagner, c'est si on gagne tous. Et dans nous les uns les autres, cultivons la culture du nous, et pas la culture du jeu. Apprenons à nos enfants la générosité, la solidarité, la collaboration. Quelque chose de puissant se produit lorsque tu partages. Non seulement le bonheur est plus grand et la vie est bien évidemment meilleure, mais en plus, ce que tu donnes se multiplie. Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Viva le Hayat !